Musique Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré à l'offrande musicale, œuvre composée par Jean-Sébastien Bach en 1747, alors qu'il est maître de musique à Leipzig sur un thème donné par le roi Frédéric II de Prusse lors d'un voyage du compositeur à Potsdam. Roi de Prusse, auquel ce qui reste une des compositions les plus complexes pour le travail contrapuntique de l'histoire de la musique occidentale est dédiée. L'offrande musicale qui sera donnée dans le cadre des concerts spirituels en l'église Saint-Charles de Monaco, le dimanche 12 avril à 16h, entrée libre, par l'ensemble baroco issu des musiciens de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo et que j'aurai le plaisir de présenter. L'offrande musicale qui montre que le bac des dernières années, il meurt en 1750, est tout entier occupé à examiner et à pratiquer une technique musicale archaïque, celle du contrepoint exploité depuis le haut Moyen-Âge, à l'époque de l'école Notre-Dame, jusqu'à la fin de la Renaissance avec Roland de la Suisse et Palestrina, et passée de mode avec l'avènement de la musique baroque. Une technique musicale qu'il met également à l'honneur dans les variations Goldberg BWV 988, composée en 1740 et L'art de la fugue, BWV 1080, datée de 1740-50, trois œuvres complexes et parfois énigmatiques qui occuperont les dix dernières années de sa vie. Voici un extrait de L'art de la fugue, BWV 1080, Contraponctus I. L'art de la fugue, BWV 1080, Contraponctus I. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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